On considère le Q espace vectoriel E, défini par Q racine 2, E défini par Q racine 2 égale à A plus P racine 2, avec A et P appartenant à Q, menu de deux normes, la norme N0 et la norme infinie de A plus P racine 2, N0 de A plus P racine 2, défini par la valeur absolue de A plus P racine 2, et la norme infinie définie par le max de la valeur absolue de A et de la valeur absolue de P. Vérifiez que N0 et N infini sont des normes sur E, et soit X défini par racine 2 moins 1, montrez que pour tout N appartenant à N, X à la puissance N est égale à N plus P N racine 2, ou à N et P N appartenant à Q, et à N fois P N inférieur, strictement à 0. Et on dit que racine 2 plus 1 à la puissance N est égale à la valeur absolue de A N plus la valeur absolue de P N racine 2. Ils montraient que N0 et N infini ne sont pas équivalents sur E, et conclurent une conclusion sur tout l'exercice 4. Pour la première question, on montre que N0 est une norme, donc on vérifiait les trois actions d'une norme. On a N0 de A plus P racine 2, définie par la valeur absolue de A plus P racine 2. Pour toute A, P appartenant à Q, c'est la norme N0 de A plus P racine 2 égale à 0. C'est la norme N0 de A plus P racine 2 égale à 0, ce qui implique que la valeur absolue de A plus P racine 2 égale à 0, implique A plus P racine 2 égale à 0. N0 de A plus A prime plus P plus P racine 2 égale à la valeur absolue de A plus A prime plus P plus P racine 2. Et ça, c'est inférieur ou égale à A plus P racine 2 plus la valeur absolue de A prime plus P racine 2. Ça, c'est la norme 0 de A plus P racine 2. Et ça, c'est la norme de A prime plus P prime racine 2, la norme 0. Donc, la norme 0 de A plus A prime plus P racine 2 inférieur ou égale à la norme 0 de A plus P racine 2 plus la norme 0 de A prime plus P racine 2. Pour le troisième axiome, on a N0 de A plus P racine 2 égale à la valeur absolue de A plus P racine 2. Donc, N0 de A plus P racine 2 inférieur ou égale à N0 de A prime plus P racine 2 inférieur ou égale à N0, fois A plus P racine 2 égale à la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de A plus P racine 2. Donc N0 de lambda A plus P racine 2 égale à lambda de N0 de A plus P racine 2. Ainsi N0 est une norme sur E. Et pour la norme infinie qui est définie par le max de la valeur absolue de A et la valeur absolue de P. Donc pour la première action, c'est la norme infinie de A plus P racine 2 égale à 0. Donc le max de la valeur absolue de A et la valeur absolue de P égale à 0. Ce qui implique que la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de P égale à 0. Pour le deuxième action, c'est pour tout A et P et A prime B prime appartenant à Q, la norme infinie de A plus A prime plus P plus P racine 2 égale à le max de A plus A prime, le max de la valeur absolue de A plus A prime, et la valeur absolue de P plus P prime. Donc ça c'est inférieur ou égal à le max de A plus B plus A prime plus P prime. C'est-à-dire que c'est inférieur à la norme infinie de A plus P racine 2 égale à la norme infinie de A prime plus P prime racine 2. Donc une chose qu'il utilise comme évident et que je n'ai pas dit, donc on a la valeur absolue de A inférieure à le max de la valeur absolue de A ou P, et A prime inférieure ou égal à le max de A prime ou P prime. Donc voilà, donc De même pour la valeur absolue de P et la valeur absolue de P prime. Donc on a la valeur absolue de P prime inférieure ou égale à le max de la valeur absolue de A prime ou P et la valeur absolue de P prime. Donc on a la valeur absolue de P prime inférieure ou égale à le max de la valeur absolue de A prime ou la valeur absolue de P prime. Et ça Et ça C'est-à-dire que ça Implique Donc on trouve Ou bien on obtient On sait déjà que la valeur absolue de A plus A prime inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de A prime. Et ça Inférieure ou égale à le max de la valeur absolue de A ou la valeur absolue de P plus le max de la valeur absolue de A prime. Ou bien la valeur absolue de A prime ou égale à la valeur absolue de B prime. De même pour la valeur absolue de B plus B prime. Alors A là donc Enfin on trouve que Donc Donc La norme infinie de A plus B racine 2 Plus A prime Plus A prime Plus B prime Racine 2 Inférieure ou égale A la norme Infini de A plus B racine 2 Plus A norme infinie de A plus B prime racine 2 Pour toute lambda appartenant à R et pour toute AP appartenant à Q La norme infinie de lambda de A plus B racine 2 Égale à le max de Lambda A et lambda P Donc Égale à la valeur absolue de lambda Fois le max De La valeur absolue de A ou la valeur absolue de P Lambda fois le max de la valeur absolue de A ou la valeur absolue de P Et ça c'est la norme infinie de A plus B racine 2 Donc la norme infinie de N Donc la norme infinie de N qui est définie par le max de la valeur absolue de A ou la valeur absolue de P est une norme sur E Pour la deuxième question Donc pour toute N appartenant à N étoile X à la puissance N est égale à AN plus BN racine 2 Pour Donc on ne montre pas récurrence Donc pour N égale à 1 On a A1 égale à moins 1 Et P1 égale à 1 Et or A1 fois B1 inférieur strictement 0 Et A1 fois B1 appartenant à Q Donc on suppose que La proposition est vraie pour le rond N Appartenant à N étoile Pour N appartenant à N étoile Et On l'a montré pour N plus 1 Pour N plus 1 Donc ça c'est l'hypothèse de récurrence On a X à la puissance N plus 1 X à la puissance N fois X Égale à AN plus BN racine 2 fois Racine 2 moins 1 Donc Égale à 2 BN moins AN BN plus AN moins BN racine 2 Ça c'est AN plus 1 Ça c'est BN plus 1 Donc On trouve que ça égale à AN plus 1 plus BN plus 1 racine 2 Donc AN plus 1 égale à 2 BN moins AN appartenant à Q Et BN plus 1 est égale à AN moins BN appartenant à Q Et AN plus 1 fois BN plus 1 égale à 2 BN moins AN fois AN moins BN égale à 3 AN Donc ça c'est inférieur à 0 et ça c'est inférieur à 0 Et enfin on trouve que AN plus 1 fois BN plus 1 inférieur à 0 Et pour la troisième question Donc De même En utilisant la récurrence pour montrer la troisième question Donc pour N égale à 1 On a 1 plus racine 2 À la puissance 1 égale à 1 plus racine 2 Donc Avec la valeur absolue de AN égale à 1 Et la valeur absolue de P1 égale à 1 Supposons que 1 plus racine 2 à la puissance N égale à la valeur absolue de AN plus La valeur absolue de PN racine 2 Et on la montre pour N plus 1 Donc on a 1 plus racine 2 à la puissance N plus 1 égale à la valeur absolue de AN plus la valeur absolue de PN racine 2 Plus la valeur absolue de AN plus la valeur absolue de P1 racine 2 Et On a donc la valeur absolue de AN plus 1 égale à la valeur absolue de AN plus 2 PN Égale à la valeur absolue de AN plus 2 fois la valeur absolue de PN Parce que AN fois PN est fini Car AN et PN finis C'est à dire La valeur absolue de PN plus 1 égale à la valeur absolue de AN moins PN Égale à la valeur absolue de AN plus la valeur absolue de PN Donc parce que AN fois PN est fini Donc pour la quatrième question Donc pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes Donc on a N0 de X à la puissance N égale à N0 De AN plus PN racine 2 égale à la valeur absolue de AN plus PN racine 2 Égale à racine 2 moins 1 la puissance N converge vers 0 quand N est envers A plus l'infini Parce que racine 2 moins 1 appartonne à l'intervalle ouvert moins 1 1 Pour la norme infinie on a la norme infinie de X à la puissance N qui est définie par le max de la valeur absolue de AN ou la valeur absolue de PN On a la valeur absolue de AN inférieure ou égale à le max de la valeur absolue de AN ou la valeur absolue de PN Ce qui implique que la valeur absolue de PN racine 2 inférieure ou égale à 2 fois le max de la valeur absolue de AN ou la valeur absolue de PN Voilà Donc la valeur absolue de PN racine 2 inférieure ou égale à 1 plus racine 2 inférieure ou égale à 1 plus racine 2 le max de AN De la valeur absolue de AN ou la valeur absolue de PN Et ça c'est la norme infinie de PN Donc la norme infinie de PN supérieure ou égale à 1 sur 1 plus racine 2 voire 1 plus 1 racine 2 à la puissance N Ça tend vers l'infini quand N tend vers A plus l'infini Parce que 1 plus racine 2 est strictement supérieure à 1 Donc N0 et N1 ne sont pas équivalents Parce qu'on trouve une suite XN telle que la norme 0 de XN sur la norme infinie de XN n'est pas bornée Pour toute l'année appartenant à N Et pour la conclusion on peut conclure que dans un espace n'est pas complet par exemple Q Les normes ne sont pas équivalentes Sous-titrage Société Radio-Canada